théorie de la statique qu'on a déjà vu la semaine passée et que je vais donc rappeler ici et je vais donc aller plus loin dans les exemples en vous présentant un exemple qui fait intervenir une force de frottement ce qu'on n'avait pas vu justement la semaine passée alors pour rappel lorsque vous avez un objet un corps qui est dans une situation statique ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il est immobile, qu'il ne bouge pas qu'il est au repos alors lorsqu'il est statique cet objet, il y a deux façons de voir les choses soit il n'y a pas de force qui agisse sur lui soit toutes les forces qui agissent sur lui se compensent pourquoi est-ce qu'on peut dire ça ? parce qu'on a vu grâce à la deuxième loi de Newton deuxième loi L et M on a vu que la somme des forces est égale à M fois A c'est une relation de cause à effet donc s'il y a des forces c'est la cause l'effet c'est qu'il y a une accélération et qui dit accélération dit forcément un mouvement donc on peut penser que s'il y a des forces il y a un mouvement en fait donc du coup si l'objet il n'est pas en mouvement il est immobile on peut se dire légitimement c'est qu'il n'y a pas de force s'il y a des forces il y a un mouvement s'il n'y a pas de mouvement c'est qu'il n'y a pas de force donc s'il n'y a pas de force il y a deux cas de figure possible c'est les deux dont j'ai parlé tout à l'heure soit il n'y a aucune force qui agit sur l'objet soit il y en a des forces mais elles se compensent parmi c'est à dire que cette somme des forces est nulle alors c'est plutôt le deuxième cas de figure qui intervient ici pourquoi le deuxième cas de figure parce que à la surface de la Terre des objets immobiles il y en a plein vous prenez un caillou un grain de sable sur la plage il est immobile et pourtant il subit des forces il subit au moins la force de pesanteur parce qu'il est à la surface de la Terre donc à partir du moment on est à la surface de la Terre on subit une force de pesanteur donc le cas de figure aucune force n'agit sur lui ça n'arrive pas à la surface de la Terre c'est pas possible donc c'est plutôt l'autre cas de figure qui intervient et donc j'avais posé la semaine passée la loi de la statique comme étant la suivante lorsqu'un corps un objet est au repos immobile la résultante des forces qui agissent sur lui est nulle donc ça veut dire que les forces qui agissent sur lui se compensent la résultante je vous rappelle c'est la somme des forces donc cette résultante est égale à 0 alors ce qui est important ici de comprendre c'est qu'il s'agit d'une somme de vecteurs vous voyez ici il y a des petites flèches c'est une somme de vecteurs donc c'est une somme vectorielle donc ça veut dire que il faut tenir compte évidemment du nombre de newton c'est-à-dire l'intensité de chacune des forces mais il faut aussi tenir compte de leur direction et de leur sens et ça ça complique un peu les choses alors encore une fois la semaine passée j'avais commencé par introduire quelques exemples relativement simples un dont on a parlé tout à l'heure c'est celui où vous avez un objet qui est posé sur le sol s'il est posé sur le sol il subit une force qui est son poids dirigé vers le bas et il subit une autre force qui est ce qu'on appelle la force de soutien de la part du sol qui elle est dirigée vers le haut les deux sont verticales en fait ça c'est vertical vertical et puis celle-là aussi donc les deux sont verticales donc les deux ont la même direction qui est la verticale par contre elles ont des sens différents sans s'opposer pourquoi ? parce que une est vers le haut et l'autre vers le bas alors quand on écrit la loi de la statique pour cet objet-là et bien on se dit cet objet est statique donc la somme des forces est égale à zéro comme il y a deux forces le poids est soutien et bien ces deux forces s'annulent se compensent et donc c'est exactement ce que j'ai écrit ici le poids qui est dirigé vers le bas en rouge ici le poids hop est exactement compensé par la force de soutien qui elle est dirigée vers le haut et donc on peut écrire ce qu'on avait dit tout à l'heure à savoir que la force de soutien est égale au poids donc là c'est seulement en intensité le nombre de newton et puis du coup comme le poids c'est m fois g on pourrait calculer facilement la force de soutien dans le cas ici maintenant et ça c'est de la nouveauté donc je laisse tomber l'exemple 2 parce qu'on en a déjà parlé je ne vais pas revenir dessus je veux vous parler de l'exemple 3 l'exemple 3 il se trouve donc à la page 10 c'est le bas de la page 10 et le haut de la page 11 alors dans cet exemple vous avez cette fois toujours un bloc qui est toujours au repos mais qui est sur un plan incliné et on va considérer qu'il n'y a pas de frottement et donc qu'est-ce qui se passe vous avez votre bloc qui est ici là ce bloc il subit deux forces comme tout à l'heure le poids qui est dirigé verticalement vers le bas la force de pesanteur et puis comme il est posé sur un sol il y a forcément une force de soutien de la part du sol et cette force de soutien elle est perpendiculaire au sol et comme le sol est incliné la force de soutien elle n'est pas verticale cette force de soutien donc celle-ci elle n'est pas verticale tandis que en rouge le poids là ici lui il est verticale ou la force de pesanteur elle est verticale donc ces deux forces sont dans des directions différentes quand vous faites la somme de ces deux forces si vous faites vous appliquez la construction pardon je vais faire ça en vert la construction de la résultante P plus S et bien si vous construisez P plus S je vais un peu effacer les trucs qui ne servent à rien voilà ça si ça vous mirez ça aussi voilà donc si vous construisez P plus S comme j'ai fait ici vous obtenez une force globale qui est la force que je dessine ici en orange ça c'est la résultante de P plus S résultante P plus S voilà et vous voyez que cette résultante elle existe c'est pas égal à zéro ici c'est un vecteur qui n'est pas égal à zéro donc ça veut dire que ces deux forces poids et soutien ne se compensent pas ici on peut dire que P et S ne se compensent pas alors on a donc P plus S qui n'est pas égal à zéro ici donc forcément pour que la résultante des forces soit nulle parce que c'est ce qu'il faut avoir il faut que les forces se compensent donc là on vient de voir qu'elles ne se compensent pas assez de forces donc qu'est-ce qu'il faut en fait ici il faut qu'il y ait une troisième force qui qui viennent rétablir l'équilibre en quelque sorte et cette troisième force c'est ce que j'ai marqué ici elle est elle vient du fait que l'objet il est retenu par une corde donc là vous avez une corde ici et cet objet donc il subit une troisième force qui est la force de la corde alors cette corde évidemment comme la tendance de l'objet c'est de descendre et bien cette corde elle va être tendue vers le haut donc il s'agit d'une force de tension et maintenant vous constatez avec tout ce que je viens de dire que je vais un peu effacer tout ça je vais effacer ça aussi ça j'en ai plus besoin donc vous constatez là-dedans que maintenant il y a trois forces vous pouvez effacer ça aussi on peut vraiment faire des choses extraordinaires voilà donc vous constatez ça je vais effacer il y a trois forces là-dedans je résume le soutien en vert la tension en rose et la force de pesanteur en rouge et donc comme l'objet il est statique alors ça veut dire que la somme de ces trois est égale à zéro mais le problème c'est que ces trois forces elles sont toutes dans des directions différentes vous avez lui qui est vertical le poids cette force de tension qui est oblique et puis cette force de tension cette force de soutien pardon qui est oblique et qui est perpendiculaire à la force de tension donc elles sont toutes dans des directions différentes alors qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de choses et bien ce qu'on fait avec ce genre de choses c'est ce que j'ai présenté au transparent suivant pardon j'étais un peu trop loin voilà ici en général quand on vous donne cette situation on vous dit le bloc il a une certaine masse donc si on connait la masse qu'est-ce qu'on peut faire on peut calculer P égale M fois G je vais faire d'ailleurs en rouge le poids non je vais le faire en bleu P égale M fois G voilà très bien donc du coup ce poids une fois qu'on a calculé combien il fait on peut le dessiner parce que quand on connait le nombre de newton on sait que le poids il est toujours dirigé verticalement vers le bas donc on connait sa direction on connait son sens et maintenant on connait son intensité le nombre de newton on peut donc représenter le poids alors maintenant si vous regardez bien les choses la force de soutien ici elle doit être la force de soutien elle est forcément perpendiculaire au plan incliné donc ce que j'ai fait ici c'est que j'ai dessiné un axe que j'ai appelé Y qui est perpendiculaire au plan incliné et la force S elle est parallèle à cet axe Y parce qu'elle est perpendiculaire au plan incliné alors qu'est-ce qui va se passer ça je peux effacer si vous voulez là-dedans la composante de si vous voulez le poids si vous regardez la composante du poids qui est parallèle à S c'est compliqué ce que je vais dire ici je vous l'accorde je suis tout à fait conscient de ça donc l'idée est la suivante vous prenez votre vecteur poids et en gros ce que dit la statique c'est que le poids il est compensé par la tension et la force de soutien par les deux donc si vous regardez la composante du poids qui est sur le même axe que le soutien et bien dans ce cas-là la force de soutien elle doit compenser cette composante-là alors comment on le fait comment on fait pour déterminer ce truc et bien vous prenez une règle une équerre et vous partez depuis le bout du vecteur P c'est-à-dire depuis cet endroit-là vous partez perpendiculairement là il y a un angle droit vous partez perpendiculairement sur la direction de l'axe Y celui où il y a S en fait et du coup vous allez obtenir la chose suivante vous allez obtenir cette je vais le faire comme ça vous allez obtenir cette distance-là qui est en fait la différence entre le point de départ du poids et le point d'arrivée quand on fait cette perpendiculaire comme je l'ai dit donc cette distance-là ça c'est en fait la composante du poids qui doit être compensée par le soutien donc c'est moins S en fait cette partie-là ça c'est moins S donc ce qu'il vous suffit de faire une fois que vous avez trouvé cette longueur c'est de la reporter de l'autre côté pour trouver la force de soutien alors une fois que vous avez fait ça et bien donc là ce qu'on a fait c'est la première partie c'est-à-dire comprendre le fait enfin la deuxième en l'occurrence envers la composante du poids qui est parallèle à Y c'est-à-dire uniquement cette partie-là elle est compensée par la force de soutien du coup ça nous permet de déterminer la force de soutien qui sera donc l'inverse on retourne le vecteur de l'autre côté on peut faire pareil pour la tension en fait vous avez votre vecteur poids qui est ici tac la force de tension elle est parallèle à la pente donc elle est sur un axe que je dessine en rose ici elle est sur cet axe-là donc l'idée maintenant c'est de regarder quelle est quelle est la composante du poids qui est sur cet axe-là et donc pour obtenir ça il vous faut partir de la pointe du poids et aller perpendiculairement là il y a une perpendiculaire sur l'axe que j'ai dessiné en rose ici et donc la composante du poids qui est parallèle à cet axe c'est cette partie-là que je dessine en bleu ici j'ai tout dessiné en bleu en fait ici cette partie-là c'est quoi ? c'est la partie du poids qui doit être compensée par la force de tension donc c'est moins la force de tension et donc comme tout à l'heure pour le soutien pour trouver la force de tension il suffit de retourner ce vecteur parce qu'en fait en ayant fait cette construction vous connaissez sa longueur donc sa longueur c'est-à-dire le nombre de Newton et puis maintenant pour la direction c'est la même mais le sens c'est le sens inverse donc vous pouvez construire ce vecteur T de cette manière-là et donc en définitive vous voyez qu'on a ici si je redessine une dernière fois tout on a le poids en bleu si on ajoute la force de tension la force de tension elle est comme ça puis si on ajoute la force de soutien la force de soutien elle est comme ça et donc vous voyez que là-dedans on est parti je vais le faire en orange je suis là on est parti de ce point-là on a fait ça plus ça plus ça et on retourne au même point ça, ça traduit le fait que la somme des forces est égale à zéro je n'en ai pas parlé dans la discussion tout à l'heure mais quand on utilise somme des forces P plus S plus T égale à zéro si on retourne cette équation on a P doit être égale à moins S moins T donc ça veut dire exactement ce que je viens de dire c'est-à-dire que le poids doit être compensé d'une part par le soutien et d'une part par la tension donc c'est comme ça qu'on peut déterminer comment représenter les tensions et la force de soutien de manière précise je veux dire pas seulement à peu près dans le sens la direction essence mais aussi en termes de longueur de longueur précise de longueur